Le petit chaperon rouge Il était une fois, une petite fille qu'on appelait chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Un jour, sa maman lui dit, grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-mère aime tant. Sois gentil, va donc les lui porter avec ce fromage. Mais ne parle à personne et revient avant la tombée de la nuit. D'accord maman? Le petit chaperon rouge partit au suetot pour aller chez sa mère grand qui vivait au bord de la forêt. Tout près de là, un loup affamé rodait dans le bois. Soudain, il vit la petite fille. Miam, miam! Il s'approcha d'elle. Bonjour, lui dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Comment t'appelles-tu? Le petit chaperon rouge répondit peureusement à l'enfant. « Et où vas-tu comme cela? » demanda le loup d'une voix douce. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. « Je vais chez ma grand-mère, expliqua le petit chaperon rouge. » Elle habite au bord de la forêt. Le loup connaissait très bien la petite maison. « Excuse-moi, dit-il. Je suis pressée. J'ai été ravie de faire ta connaissance. À bientôt! » À ces mots, le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long. Il arriva avant premier devant la maison de la grand-mère. Toc, toc, toc! Il frappa. « Qui est là? » demanda la vieille dame. « C'est votre fille, le petit chaperon rouge. » sursura le loup. « Tire la chevillette et la bobinette. » s'écria la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Puis, il se coucha dans le lit et il attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva avec son panier. Elle frappa à la porte. « Toc, toc, toc! » « Qui est là? » demanda le loup. « Le petit chaperon rouge! » « Tire la chevillette et la bobinette! » s'écria le loup. La petite fille tira la chevillette et elle entra. « Toute souriante, le petit chaperon rouge vint s'asseoir sur le tabouret près du loup. » « Mère grand, quel long bras tu as? » « C'est pour mieux te serrer dans mes bras, ma chérie. » « Mais, mère grand, tes oreilles, pourquoi sont-elles si larges? » « C'est pour mieux t'entendre, ma belle. » « Mère grand, je ne me souvenais pas que tes yeux étaient si grands. » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Et tes dents, mamie? Elles sont si longues et pointues. » « C'est pour mieux te manger. » Le petit chaperon rouge hurla « Au secours! Au secours! » Mais le loup se jeta sur elle et l'avala tourant. À cet instant, la porte s'ouvrit. Le bûcheron jeta un coup d'œil dans la maison. « J'ai entendu crier une petite fille, dit-il. » Le bûcheron remarqua soudain l'estomac rebondu du loup. Il attrapa la sale bête par la queue. Avec sa hache, il fondit en deux l'estomac du loup. Le petit chaperon rouge en sortit la première. Puis, suivit la grand-mère. « Oh, merci, bûcheron. Vous nous avez sauvés, dit la grand-mère. » Le loup était méchant et cruel. Maintenant, je sais que je dois être plus prudente. Et que je ne dois jamais parler aux inconnus. Et que je ne dois jamais parler aux inconnus.